Je travaille comme un enfant qui joue en fait. C'est peut-être un peu naïf de dire, mais c'est des expérimentations, des explorations très à la légère, mais très sérieusement à la fois. Donc j'aime travailler d'une manière que je ne sais pas ce qui m'attend. Je pars avec mon appareil photo, je vais quelque part et je vois ce que je vais trouver. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je sais que je reconnais quand je vois ce que c'est. Donc tout passe par l'œil et depuis les années que j'ai déjà derrière moi, je sais que je peux faire confiance à mon œil. Donc je cherche, je trouve, je joue, j'expérimente. C'est ludique et c'est sérieux à la fois. Et c'est un peu surréaliste peut-être. Ce film qui s'appelle Howl, Hurlement en français j'imagine, est la troisième partie d'une trilogie de films 16 mm que j'ai fait à New York avec une collègue, Victoria Schultz. Et ce film, on entend dans la bande sonneur des extraits de ce poème qui s'appelle Howl de Allen Ginsberg. C'est l'autre artiste, Victoria, qui les lit. Et le poète Ginsberg, il a utilisé un technique qui s'appelle le parataxis. Il s'agit des images séparées, différentes, distinctes, qu'on combine, qu'on met l'un après l'autre, même s'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc c'est une technique littéraire qu'on peut utiliser aussi visuellement ce que j'ai fait dans ce film et en fait dans plein de mes autres vidéos aussi en ce moment. Et dans l'exposition, on a donc plusieurs vidéos aussi qui sont tirées d'une suite, j'appelle ça une suite de vidéos, je ne sais pas comment dire autrement, qui s'appelle Tango Trousers. C'est aussi quelque chose que j'ai fait cette année, 2015. Donc j'étais commandée par, j'étais commissionnée par un musée en Finlande qui s'appelle le musée Serlapkius, dans une petite ville de campagne, dans les bois, loin de tout, mais qui a un formidable musée d'art contemporain depuis peu. Et en fait, on était huit photographes qui ont été invités à travailler dans cette ville pendant deux semaines l'année dernière à l'automne. Et je me suis dit bon, parce qu'après cet été, on a fait une exposition de tout ce qu'on a fait pendant notre résidence. Je me suis dit bon, huit photographes, ça va être beaucoup de photos. Et bien moi, je vais faire de la vidéo. Je me suis promenée avec mon appareil, mon trépied, mon chien. J'ai trouvé des endroits qui me plaisaient. J'ai trouvé ce renard mort, j'ai trouvé ces forêts vierges. Et puis j'ai fait des petites images filmiques. Et après, la bande sonore, c'est de la musique que j'ai commissionné, par contre, comme j'avais un budget. J'ai utilisé mon budget en fait à commissionner la musique à cet artiste que j'adore qui s'appelle Maria Calaniemi. C'est une accordioniste que j'ai en fait découvert en France, à Paris, 99, 2000. Mon copain d'époque écoutait beaucoup de musiques du monde. Et il avait emprunté ces disques de Maria Calaniemi à la discothèque de la ville de Paris. Et les années passent et un beau jour, elle m'invite pour faire sa pochette de disques. J'étais honorée, comme j'adore sa musique depuis toujours. Et puis, c'est une très belle personne. Et en fait, j'ai fait plusieurs pochettes pour elle. Et quand j'ai eu ce projet à Manta, j'ai pensé à elle parce que je pensais que le paysage correspond à ce que je pense de sa musique. Donc, j'ai proposé à elle qu'elle mette en musique mes images filmées. Et le résultat, donc, on a fait aussi un DVD de ça qui est un peu entre une CD de musique et un album photo. C'est parti. C'est parti. Depuis quelque temps, je m'intéresse aussi à la performance de la ville de Paris. la performance des années 60-70. Et j'étais une fois à la moment où j'ai découvert une exposition qui parlait de l'art japonaise des années 60-70-80. Et là, il y avait des instructions de performance d'une artiste qui s'appelle Shiomi Mieko, qui appartenait au mouvement Fluxus. Et donc, j'ai pris des notes, j'ai écrit de deux de ces performances que je n'ai pas vues. Du coup, il n'y avait que les instructions qui étaient dans l'exposition. Donc, celle-ci, qu'on voit derrière moi, qui s'appelle Mirror Piece. Et l'instruction, c'était tout simplement, prenez un miroir, regardez-vous, regardez-vous dans un miroir, sur une plage, et rentrez dans l'eau. Et c'est tout. Et j'ai exécuté. Et puis, la partie où je remonte de l'eau, je retourne le miroir pour montrer le paysage autour de moi, le ciel, la sable, à la fin, mon appareil photo. Ça, c'est moi qui ai inventé. Mais le point de départ, c'était donc ces performances de cette artiste japonaise, dont je ne sais absolument rien à part de ça. Je pense que c'est un peu, comment dire, l'idée Merleau-Pontien, d'être dans le monde et voir le monde par son œil. Donc, l'artiste est quelque part le point d'origine de son monde à lui. Et donc, c'est la vie qui mène l'œuvre. C'est ce qui se passe dans ma vie. Des fois, c'est plus autobiographique. Des fois, c'est moins autobiographique. Mais ça part toujours de mon point de vue sur ce que je vois. Comme je disais tout à l'heure, tout passe par l'œil. C'est l'œil qui découvre les choses dans le monde. Après, j'ai envie de travailler. Mais c'est toujours, ça ne passe pas par le cerveau. Ce n'est pas quelque chose d'écrit. C'est des choses que je vois. Je trouve des endroits où j'ai envie de jouer mon jeu. J'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Et si je faisais ça ? Et si j'essayais ça ? Voir ce que ça donne. Je suis assis de toute McMasterie. Pour moi, j'ai envie d'asseoirauer. gef Je suis assis de toute ma vie. Et du pain. Ca va belle nombre par exemple. Par baik.